Pour moi, c'est Françoise Barré-Sennoussi, prix Nobel de la médecine en 2008, pour ses découvertes sur le HIV, parce que c'est une femme, évidemment. Mon scientifique préféré, j'ai envie de mentionner Aristote, et au fond l'ensemble des penseurs de l'Antiquité grecque. Ce sont les premiers, dans l'histoire de la pensée humaine, à chercher à expliquer les phénomènes naturels par des causes naturelles. Ils rompent ainsi avec la pensée magique et posent les fondations de la science. Parce qu'il a eu une vision unifiée de la science naturelle. Il a eu une connaissance visuelle de ce qui s'est passé autour de lui. Donc, il n'y a pas de doute, c'est un homme qui est le plus grand scientifique. Je dirais que c'est l'invention du téléphone en 1876, parce que je ne conçois pas un monde où on ne peut pas communiquer en temps réel. La découverte scientifique qui a changé le monde peut-être mentionner, en tout cas à mes yeux, l'importance du travail de Galilée, qui, dans la suite de Copernic, pose que l'homme et la Terre ne sont pas au centre de l'univers et qu'à vrai dire, il n'y a pas vraiment de centre. En tout cas, c'est ce que nous découvrirons au fur et à mesure du développement de la science et de l'astronomie. Le plus important scientifique invention of the day, probablement, c'était le wheel. Il a l'air donc si obvious. Les gens connaissent les cercles. Les gens ont vu la géométrie des cercles dans les formes de nature. Mais c'est qu'à l'essayer de construire dans le design et construire le wheel, et le plus important, c'est construire l'axle qui va dans le wheel, et faire le travail comme un instrument de motorisation. Sans le wheel, nous n'aurions pas pu faire l'agriculture de la façon dont on est très élevé dans notre vie humaine. C'est certainement la première greffe du cœur effectuée par le professeur Christian Barnard à la fin des années 60. J'étais toute petite et j'ai ce souvenir qu'on pouvait transplanter un cœur, ça me fascinait. Et puis l'expérience qui m'a le plus marqué, c'est pas une expérience de laboratoire avec des outils technologiques puissants, c'est une expérience de pensée. Celle réalisée par Newton dans sa première loi, le principe d'inertie, cette expérience qui consiste à dire, et s'il n'y avait pas de frottement, qu'est-ce qui arriverait à un objet en mouvement ? Newton a posé le principe de l'inertie, c'est la base même de toute la physique contemporaine. La plus exquisite scientifique expérience que j'ai jamais vu, c'est la première fois que j'ai vu dans mon laboratoire de science, quand j'étais en Indien, fait par ma science teacher, Harald Raj, c'est de produire l'oxygène. Il s'est mis en place, il s'est mis en tableau, il s'est mis en plafond, il s'est mis en plafond, il s'est mis en plafond de l'eau, et c'est ça. J'ai vu les bubbles d'oxygène dans l'oxygène, dans l'oxygène, dans l'oxygène, et j'étais très éloigné. Il ne m'a pas fait que je suis un scientifique, mais il m'a fait que je crois en science.